Quand j'écris, il me semble que je prie pour que mes écrits soient entendus, exaucés, au lieu d'être attendus par les temps tendus de cette déchiqueteuse qui veut les désaucer. Quand j'écris, il me semble que j'écris, que mes écrits crient au nom de la puberté, que mes écrits crient au fond de la liberté et qui changent de ton. Selon ma vitalité, je t'écris, car tu es la flamme, tu entors ma flemme. Je t'écris pour te dire que je t'aime, parce que c'est plus facile de te le dire sur papier qu'en face à face dans la réalité. J'écris parce que les écrits sont des sortes de montures qui abattent les dictatures, ce sont des armes qui distillent toutes les bastilles, fait des pastilles, ces symboles gorgues de sang qui viennent du cadavre d'innocent. J'écris sur le table de classe, même s'il n'y a plus de place, j'écris sur le cœur aussi dur que la classe, j'écris des mots sans sens à un rythme mécanique, mais je préfère écrire ce que je pense dans la rythmique. Écris, écrits à la puissance sans sens sensationnelle, qui s'isaille aussi sans souci, madame censure, qui me suis sûr, un futur sûr, comme si cette esquisse existait. Mes écrits sont puissants comme les cheveux pursants, et vous atteignent en plein cœur en chair avec ses serres, avec mon viril de teint, telle amale de chien n'en a rien de temps sans de la fuite de pain. Alors attention, car je vais tous vous sonner, vous assommer à coups de sonner, je vais vous donner tellement de balades que je vais vous rendre malade. Quand j'écris, j'arrête le chrono, comme si j'étais le dieu chronos, je suis alors tout seul face à ce monde que je crée, que je dessine du bout de l'échine de mes craies. Alors si tu me vois dans la lune, c'est que je suis dans le rêve de ma plume, c'est que je suis dans les déserts ardents du Sahara, marchant sur la peau granuleuse du dieu rat, c'est que je suis au fin fond des océans, dans le royaume du dieu aux yeux sillants. Quand j'écris, c'est pour exprimer ma liberté, et non pour m'exprimer avec la réalité. Réalité d'une banalité telle que je suis héritée, tant j'ai lutté pour éviter de m'éviter de mes écrits, j'entends les gens qui rient, qui crient, je m'écris, je crie, je prie contre mes ennemis d'une haine émise par mes peines. Pour moi, écrire, c'est faire de notre esprit l'encre de notre réalité. Écrire, c'est rendre réel un rêve et faire une prêve avec les réels. C'est devenir un innocent homme omniscient. C'est pour cela que comme moi, j'écris. C'est pour rendre réel mes rêves. C'est pour pouvoir exprimer ma liberté, et non m'exprimer avec la réalité.